Bienvenue sur votre chaîne, Opéra News TV. Le journaliste d'opposition Hicham Aboud révèle une bombe lourde. Mais avant cela, dans l'actualité internationale, l'Iran avait lancé une attaque contre l'antité sioniste. S'il vous plaît, restez avec nous. Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, Auto Leader Company, ALC, représentant exclusif de la marque Chery en Algérie, a précisé que le mode de vente par paiement échelonné n'est pas à l'ordre du jour et sera appliqué uniquement aux voitures assemblées ou fabriquées localement, conformément aux exigences du cahier des charges. Auto Leader Company a été désigné comme étant le seul interlocuteur officiel, lit-on sur sa page officielle. En outre, Chery Algérie a affirmé qu'elle n'effectue aucune transaction avec des individus ou des sites spécialisés dans la vente ou la précommande virtuelle de ses véhicules. L'entreprise a également réitéré son engagement à collaborer uniquement avec ses agences agrées et réparties sur tout le territoire national. Il est annoncé par l'entreprise qu'elle prévoit de divulguer prochainement d'autres emplacements de vente. Il est important de noter que la salle d'exposition située à Hydra, à Alger, n'est pas actuellement incluse dans les activités de vente. Auto Leader Company a invité ses clients qui ont payé intégralement leur véhicule à contacter leurs agents pour obtenir le numéro de série de leur voiture. En effet, les voitures en question sont arrivées au port de Hanaba et attendent, pour le moment, le dédouanement, avant d'être livrées aux clients après l'Aïd El-Fitr. L'attaque iranienne sur Israël, baptisée « Promesse honnête », a été « lancée avec l'approbation du Conseil suprême de sécurité nationale et sous la supervision de l'État-major général des forces armées », a précisé la télévision d'État iranienne, en indiquant que ces détails seront bientôt « portés à l'attention du peuple héroïque d'Iran et des combattants de la liberté du monde entier ». Dans les minutes ayant suivi le début de l'opération, le Comte X du Guide suprême, l'Ayatollah Ali Ramenei, a republié un message affirmant « Le régime diabolique va être puni ». La tendance globale est qu'aucune escalade régionale n'est à envisager dans toute la région. Dans tous les cas de figure, l'honneur iranien est sauf. Plus de détails suivront sur les éventuels « dommages causés par les drones iraniens », mais aussi sur les éventuelles répliques israéliennes. L'Iran, première puissance militaire régionale, a les moyens de forcer l'entité israélienne et ses soutiens occidentaux à chercher l'apaisement. Les négociations secrètes se tiennent via une médiation du sultanat d'Oman. Des dérapages ne sont quand même pas à exclure, sachant que le criminel Netanyahou, plus sanguinaire et imprévisible que jamais, peut opter pour l'escalade contre l'vie de ses protecteurs américains. Car, un apaisement global serait synonyme pour lui d'emprisonnement. Asse... Du jamais vu dans les annales de la justice militaire algérienne. Un officier supérieur du grade de colonel lance une offensive contre les magistrats du tribunal qui le jugeaient pour complot contre l'État, en exigeant la présence du général Saïd Changria, le chef d'état-major de l'armée algérienne. Dimanche 11 février, au tribunal militaire de Blida, le colonel Boilem Benacer, alias Hamza, officier de la Direction Générale de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, ancien consul à Alicante en Espagne, est accusé d'avoir comploté contre le conseiller du président de la République, Boilem Boilem, aujourd'hui, directeur du cabinet de la présidence. Un bel homme, à la silhouette élancé, universitaire formé dans les grandes universités européennes. Boilem Benacer est le fils du défunt général-major Larbi Benacer, l'ex-directeur de la justice militaire au ministère de la Défense Nationale, assassiné le 1er septembre 2005 à Aïn Défla, 140 km au sud-ouest d'Alger, par des éléments de l'escadron de la mort que commandait le général Abdelkader Aïtour Abia, alias Hassan, pour avoir manifesté son opposition à la charte de concorde civile qui absout les criminels de la décennie semblante de leur forfait. D'une grande compétence et intégrité morale que lui reconnaissent ses pairs et ses responsables, le colonel Boilem Benacer a été nommé en septembre 2019, consul à Alicante dans le cadre de la militarisation du corps diplomatique algérien. Auparavant, il était désigné au consulat d'Algérie à Bobigny en qualité de chef du bureau de sécurité. Au mois de mars 2021, il est relevé de ses fonctions et affecté au centre avancé de combats d'Yamagir, dans la région de Béchar, au sud-ouest du pays, à la frontière algéro-marocaine. Un poste qui ne convient guère à son profil et à sa formation. On y affecte par mesure disciplinaire les officiers et sous-officiers récalcitrant des services secrets. Quelques temps après son affectation dans cette zone où les conditions de vie, dont le moins qu'on puisse dire, sont inhumaines, il sera mis aux arrêts. On lui fabrique de toutes pièces un dossier dans lequel il sera accusé de complot contre de hauts responsables proches du président de la République. Une accusation qui n'a pas manqué de se retourner contre ses auteurs le jour de l'ouverture de son procès le dimanche, 11 février. En réalité, durant son séjour à Alicante, et cela a continué même après, des fuites d'informations dites secrètes sont organisées par un réseau de la DGDSE manipulé à partir d'Alger par Ossine Boulaïa et Souhaï Zerguin alias Mouad, agissant sous la conduite du général Djebar, le patron de la sécurité extérieure algérienne. Les fuites sont destinées à un YouTuber installé à Londres, connu sous le sobriquet de Ra de Londres, aujourd'hui en fuite en Europe. Le colonel Benassar alias, Hamza, invité à joindre le réseau, refuse de signer un faux témoignage contre le fils du conseiller du président de la République, Boilem Boilem. Au procès des comploteurs le colonel Benassar devait, initialement, assister comme témoin. Mais, en s'en mêlant les pinceaux, les scénaristes du procès ont fini par lui faire porter le chapeau de l'accusé en lui trouvant des acolytes qui n'ont rien à voir avec son affaire. C'est ce qu'il dénonça, avec force, dès l'ouverture du procès, dimanche 11 février. Il employa, courageusement, un ton inhabituel dans ce genre d'enceinte militaire. Selon des témoins présents, l'ancien consul à Alicanta, vite, fait de démonter le scénario élaboré par l'accusation en donnant les noms des véritables comploteurs que sont le général Sid Ali Zedmerli, l'ancien directeur central de la sécurité de l'armée et son frère le colonel Omar, les colonels Mouad et Ossin Boulaya, madame Asia Mélani qui fait partie des PCA, personnel civil assimilé, et le général Jebar Meena, tous, des protégés du général Shangriya, insista-t-il. Sans club depuis son départ du Real Madrid à l'issue de la saison 2020 à 2021, soit près de trois ans, Zinedine Zidane est bien décidée à retrouver un banc de touche cet été. Mais reste à savoir où, il faut dire que l'ancien numéro 10 n'a pas manqué de sollicitations au cours de ces dernières années, le PSG, Chelsea, Manchester United, mais les a toutes repoussées. Toutefois, cela pourrait changer cet été, d'après les informations divulguées vendredi par Fabrizio Romano, Massimiliano Allegri devrait quitter la Juventus Turin au terme de la saison. De quoi libérer une place qui pourrait potentiellement intéresser la légende tricolore. L'objectif principal est d'atteindre la place en Ligue des champions, alors la Juventus en tant que club prendra la meilleure décision, a fraîchement fait savoir le coach de la Juve, jetant ainsi un gros froid sur son avenir. Zidane a ouvert la porte. De son côté, Zidane ne ferme pas la porte à un retour à la Juve. En février dernier, lors d'une soirée de lancement du film documentaire consacré à Marcel Olippi, son ancien entraîneur dans le Piémont, le champion du monde 98 ne s'était pas opposé à l'idée. « Pourquoi pas ? Entraîner la Juventus Turin un jour, tout peut arriver », avait-il déclaré. « Actuellement, je fais d'autres choses. On verra, mais c'est certain que revenir sur un banc une nouvelle fois me plairait. » Oui mais voilà, à en croire certaines sources, Zinedine Zidane ne serait pas la priorité des dirigeants Bianconnerie pour remplacer Allegri. La priorité se nommerait Tiago Mota, qui fait des merveilles sur le banc de Bologne, actuellement quatrième de Serie A. Sous-titrage Société Radio-Canada